La révolution menée par Fidel Castro et Che Guevara en 1959 à Cuba avait pour objectif d'établir un gouvernement communiste athée, reléguant l'église catholique au second plan. Pourtant, 65 ans plus tard, la religion semble s'épanouir sur l'île dans une diversité surprenante. A la Havane, alors que les cloches des églises catholiques résonnent, au même moment les musulmans se rassemblent pour la prière, signe que Cuba est désormais le foyer d'une multitude de pratiques spirituelles qui coexistent en paix. Les Cubains sont croyants, mais parfois ils croient en tout. Sur cette terre où le catholicisme a longtemps régné en maître, d'autres convictions ont émergé, comme le souligne ce professeur de philosophie. A Cuba, il n'est pas rare qu'une personne rencontre un prêtre de la Santeria le matin, visite un temple pentecôtiste l'après-midi et assiste à la messe le soir, et sans percevoir de conflits dans sa spiritualité. Sur l'île, les adeptes de la Santeria, une fusion entre le catholicisme et les traditions afro-cubaines, célèbrent ouvertement leur divinité depuis des décennies. Ces rites, nous les pratiquons depuis les 59 dernières années, toujours en l'honneur du Saint. Dans un contexte de liberté religieuse croissante à Cuba, des églises dites inclusives accueillent les chrétiens de la communauté LGBTQ. Les communautés juives et musulmanes disposent aussi de leur propre lieu de culte. Nous sommes des pionniers dans la diffusion de notre religion ici. Souvent méconnues, elles surprendent les gens qui ont des préjugés sur les musulmans, craignant parfois que nous soyons mauvais ou même des terroristes, jusqu'à ce qu'ils nous rencontrent et nous découvrent. Le gouvernement, malgré des progrès dans la reconnaissance des pratiques religieuses, est critiqué pour ses restrictions persistantes sur l'enregistrement des groupes religieux, refusant parfois d'enregistrer certains d'entre eux. Cependant, malgré ces obstacles, Cuba persiste dans sa quête d'une liberté religieuse sans faille.